Et salut tout le monde, c'est ZV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Data Last Pit Pledge. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le patch note qui est sorti il y a à peu près une trentaine de minutes. Je ne pensais pas qu'on aurait une mage cette semaine, mais je me suis trompé parce que normalement les patch notes sortent vers 5-6h du matin. C'est pour ça que des fois, vous me voyez faire des vidéos très très tard, c'est tout simplement parce que les patch notes sortent dans ces environs. Et c'est à peu près au moment où je vais me coucher quand je n'ai rien à faire le lendemain, quand je n'ai pas cours ou quand je ne dois pas voir des gens. Donc forcément, à ce moment-là, je peux me permettre de faire des vidéos aussi tard. Mais là, du coup, comme je n'avais pas vu de vidéos vers 4-5h, je me suis dit qu'on n'aura rien cette semaine, mais je me trompais. Petit patch note, alors vraiment petit patch note, il n'y a quasiment rien, on ne va pas se mentir. C'est très très léger. Le serveur 2 est un peu plus fourni, mais par contre le serveur 1, vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc, on va tout de suite en parler. En fait, cette match, c'est simplement un portail d'invocation qui va venir. Alors, je me suis trompé. J'avais déjà fait, j'avais commencé une vidéo, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas la Kaguya que je pensais. Parce qu'en fait, je vais vous montrer tout de suite avant de parler de la mage. On a en fait une preview d'un nouveau skin qui est sorti sur la scène de Kaguya. Et qui vraiment est genre... Bon, je la skip comme ça. Et c'est un skin que personnellement, je prendrais parce qu'il a l'air vraiment très très sympa. Comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer la vidéo en entière. Je vous ai montré des petits extraits. Mais comme vous pouvez le voir, ce skin est très sympa. Donc, je me dis, tiens, il est sorti il y a quelques jours sur la scène. Enfin, en tout cas, c'est à prévu. Je ne sais pas s'il est encore sorti. Est-ce que par hasard... Enfin, j'ai vu Kaguya dans le portail. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'on aurait en même temps le costume. Bon. Ensuite, j'ai vérifié parce que je me disais que le nom était bizarre. Star Race, ça me faisait penser plutôt aux premiers costumes. Effectivement, ce sont les premiers costumes. Donc, voilà. Du coup, on aura effectivement un portail d'invocation. Mais que deux costumes qu'on a déjà. Donc, Kurumi et Eminent Lady. Donc, c'est un costume de Kurumi en Yucata Rose. Kaguya, Star Race. Donc, c'était les seuls skins payants qu'on a de Kaguya et Yuzuru. Donc, qui sont celles où elles sont sur des voitures, tout ça. Donc, ils sont franchement des skins horribles. Vraiment, ils ont loupé le visage des personnages. C'est un délire. Mais bon, voilà. Ça, c'est un autre problème. Donc, ça sera en fait ces deux-là. Donc, des anciens costumes et Kotori Futurism. Ça, c'est celle du Hearship. Et Natsume, un ancien costume, c'est celle. Enfin, un witch gift, c'est celle de Noël. Où elle est sur un balai, tout ça, en mode sorcière. Donc, voilà. En fait, c'est juste un portail. Il n'y a pas de nouveaux skins. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi faire ça. Bon, OK. Pour ceux qui l'ont loupé à l'époque, il faudrait les avoir. OK. Mais rappelons qu'il y a eu le rerun il y a quelques semaines. Et je crois que tous les skins présents, là-dedans, y étaient pendant le rerun. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, à l'abat, je me suis dit, tiens, c'est un portail. J'ai vu qu'agouille au-dessus. Je me suis dit, tiens, c'est une nouvelle. Il la sorte aussi sur le serveur 1 en même temps. Et du coup, ils mettent d'autres persos à côté qu'on a déjà. Normal. Là, il n'y a aucun costume, en fait. Il n'y a aucun costume nouveau, je veux dire. C'est incompréhensible. Et aussi, on aura un pack de costumes normales randoms dans les A27 Close. Donc ça, je ne sais pas. Ça coûtera sans doute des tickets de skins. Enfin bref, ça, on verra. On verra ce que ça sera. Mais bon, voilà, c'est assez décevant. Juste un portail avec des vieux skins qu'on a déjà eus depuis très longtemps. Les skins sont assez vieux. Bon, ça va concerner très peu de gens qui vont invoquer. Surtout, comme c'est un portail skin, n'oublions pas que les portails skins sont payants. Comme on s'est indiqué, ça ne sera pas les portails qui utilisent des diamants. Là, ça sera des portails avec des tickets de skins. Plutôt avec des badges skins. Et ces badges skins sont uniquement payants vu qu'on ne peut les avoir qu'avec des tokens. Je ne comprends pas trop bien. Mais bon, c'est assez bizarre. Ensuite, pour le serveur 2, l'ajout du chapitre 11 avec Tobichi Devol. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a aussi un portail skin. Alors là, par contre, il y a quelque chose qui change. Par exemple, il y a Yoshino qui est là. Il y a le Yoshino du Nouvel An. On a aussi une Mayuri Joyling Star. Donc je crois que c'est celle du Nouvel An aussi. Et voilà, c'est ça qui change. C'est très très bizarre. Et aussi, il y a aussi Natsumi Lucky Queen. Donc celle du casino qui est un excellent skin. Donc ils ont un peu changé. Donc il y aura aussi des packs à ajouter dans les Avanti de Close. Ok. Bon bah, franchement. Je ne sais pas. Je trouve ça très très bizarre. Ensuite, ils ajoutent le Command Battle Feature. Alors là, je ne sais plus du tout ce que c'est honnêtement. Le Command Battle, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être le truc avec Autori. Ah, les Command Battle. Alors, c'est peut-être. Je crois que les Command Battle, c'est le mode auto. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le mode auto. Si c'est le mode auto, effectivement, comme je pense, c'est excellentissime. Parce que je ne crois pas qu'il y avait encore le mode auto sur le serveur 2. Je crois que le Command Battle, ouais. C'est le mode auto. Je vais voir si le jeu est encore ouvert pour voir si je peux aller regarder. Ça ne serait pas mal. Oui. Comme vous avez vu, j'ai pu regarder. Donc ouais, c'est bien ça. Ok. Ok, c'est bien ce que je pensais. Command Battle. Je me disais parce que ce n'est pas un event, voilà. Donc, c'est bien le mode auto. Donc, mode auto ajouté sur le serveur 2. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça vous permet de gagner vraiment pas mal de temps. Ça aurait dû être ajouté depuis très longtemps. Je ne comprends pas trop bien pourquoi ils ne sortent que maintenant. Il y a vraiment des décisions très bizarres. Ensuite, il y aura les récompenses au niveau de la galerie. C'est-à-dire que plus vous avez des trophées, plus... Enfin, en fonction de vos notes de trophée, plutôt, vous aurez différentes récompenses. Ça peut être des diamants, des scènes. Il y a des titres aussi à rechercher. Bon, voilà. Des petits trucs sympathiques. Add the team Covenant Spirit in store. Ok. Donc, ça, ce sera pour le Covenant. En fait, ce sont des étoiles à partir du level 200 que vous devez utiliser pour augmenter le level. Donc, ça, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas rajouté aussi en même temps que le Clovement. Bon, bah, c'est très bizarre. Peut-être que ce n'était pas rajouté en même temps aussi sur le serve 1. Je ne sais pas. Et ensuite, l'item pour Rename le club. Ok. Donc, c'est un item qui coûte 1200 diamants. Pour Rename un club, je trouve ça très, très cher. Pour moi, ça devrait être peut-être genre gratuit, mais avec un délai peut-être d'un mois, un truc comme ça. Payez ça, je trouve ça totalement stupide. Mais bon. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est des très petits ajouts. Et je vais le mettre dans le titre. Mais oui. Pour ceux qui sont sur le serve 2, on a une petite pause. Là, donc, j'imagine que ça va durer une ou deux semaines. On n'aura rien. J'espère que ce ne sera qu'une semaine. Parce que franchement, deux semaines, ce serait très long. Mais il y aura sans doute une petite semaine sans rien. Et est-ce que ça ne serait pas été le meilleur moment pour mettre Queen ? Moi, je pose la question. Toujours pas de Queen sur le serve 2. On est au mois de septembre. Rappelons que Queen, serve 1 est sorti décembre. Sauf que, rappelons qu'il s'était passé 4 mois depuis l'ouverture des serveurs. Là, on approche vraiment à 2-3 mois des 1 an du serveur 2. Il n'y a toujours pas de Queen. Ça n'a aucun sens. Ça se trouve, le serveur 2 va se retrouver. Non, je ne pense pas quand même. Je pense qu'il va au moins sortir Queen septembre-octobre quand même. Mais ça se trouve, ils vont vraiment troller. Et par exemple, mettre les portails avec les visuals. Et il n'y aura peut-être pas de Queen pour la Nive. Donc, je ne pense pas quand même. Ça serait abusé pour le serveur 2 de ne pas avoir Queen. Ils n'ont pas Queen pour l'instant. Ça n'a aucun sens. Ça, je ne comprends pas. Mais ils repoussent à chaque fois. Et là, ça aurait été le moment. Ils ajoutent le chapter 11. Qui aurait dû être là pour une versée gaminée. Mais bon, passons. Là, ils sortaient chapter 11 plus Queen. Donc, c'est-à-dire des ressources pour ceux qui veulent invoquer pour Queen. Ils auraient pu faire ça. Et je pense que vous allez vous faire troll. Et qu'on va voir les visuals en même temps pour les deux serveurs. Parce que là, il ne reste que les visuals. Et la nouvelle collab que je ne connais pas trop sur la scène. C'est tout. Il ne nous reste que ça. Visual collab. D'ailleurs, il y a une petite vidéo prédiction sur ce qu'on aura. Moi, je pense plutôt... Bon, évidemment. Enfin, c'est quasi sûr que ce sera les visuals. Ils ne vont pas ressortir notre collab direct après. Donc, ce sera sans doute les visuals. Et la première partie, normalement, c'est Riné et Rio. Ou alors, c'est Marina et Maria. Je ne sais plus trop. Il faudra que je l'aille checker. Mais voilà. En tout cas, le serveur 2, toujours pas de Queen. Et c'est peut-être... Ce ne sera peut-être pas tout de suite. Ce sera peut-être octobre, novembre, mine de rien. Mais bon. C'est assez rigolo à ce niveau-là. Enfin, pour ceux qui sont serveurs, ça l'est, moi. Bon, allez. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501